bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo le deuxième épisode concernant l'estime de soi comme promis on se retrouve aujourd'hui pour parler de la pierre mille de maslow et des différences entre l'estime de soi et la confiance en soi si vous n'avez pas vu l'épisode 1 vous pouvez le voir juste ici on développe tout simplement les définitions et les principes de l'estime de soi revenez sur cette vidéo juste après pour comprendre un petit peu plus le sens de l'estime de soi et de la confiance en soi troisième épisode qui sortira la semaine prochaine je vous parlerai des tests à faire pour booster son estime de soi alors un petit peu d'histoire pour commencer la pierre mille de maslow a été créée par abraham harold maslow qui est notamment connu pour la théorie de la motivation donc cette théorie date de 1943 et repose sur la satisfaction des besoins humains dans cette pierre mille de maslow on a donc cinq étapes les besoins physiologiques les besoins de sécurité les besoins d'appartenance les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement on va revenir sur ces points petit à petit alors premièrement les besoins physiologiques alors c'est tout simplement manger boire respirer éliminer les déchets dormir bouger réguler sa température corporelle avoir une bonne hygiène et procréer ces besoins sont tout simplement nécessaires pour la survie de l'être humain pour satisfaire ces besoins physiologiques on peut aller très très loin et pousser nos limites jusqu'à l'agressivité parfois deuxième point les besoins de sécurité alors besoin de sécurité matérielle et immatérielle évidemment on va retrouver l'emploi les revenus la sécurité physique notamment face à des agressions la sécurité psychologique la stabilité familiale politique notamment à cause des dictatures ou des guerres civiles ces besoins nous poussent à nous protéger physiquement et mentalement troisième point les besoins d'appartenance et d'affection on a besoin d'être en lien avec les autres de communiquer d'appartenir à un groupe d'être accueilli d'intégrer d'aimer et d'être aimé et de former un couple ces besoins nous servent à prendre conscience que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul il est fait pour vivre avec les autres en communauté quatrième point les besoins d'estime de soi alors on va juste voir une définition très rapide et puis on en reparlera juste après alors besoin d'estime de soi c'est le besoin d'être reconnu et apprécié c'est se respecter soi-même respecter les autres avoir une attitude valorisante que ce soit dans le travail dans les loisirs à l'école à la maison c'est avoir des convictions exprimer ses idées se sentir utile ses besoins sont les fondements pour réaliser ses projets avoir confiance en ses capacités savoir apprendre de ses erreurs et croire en soi comme je vous ai dit on y reviendra juste après et le cinquième point les besoins d'accomplissement ou de réalisation de soi pour être clair c'est tout simplement trouver un sens à la vie et surtout à sa vie c'est avoir des valeurs créer quelque chose se projeter dans l'avenir ses besoins vont courir sur toute notre vie et donc cette pyramide comporte cinq petits paliers on passe évidemment au palier suivant lorsque l'on a accompli nos besoins du palier inférieur attention cette pyramide de maslow est très critiqué aujourd'hui pour justement cette classification sous cinq items on a une hiérarchisation des besoins très très strictes et qui va dépendre évidemment des personnes et du moment dans laquelle la personne se trouve cette pyramide ne va donc pas marcher tout le temps sur tout le monde et de plus lorsque maslow a créé cette pyramide il a pris en compte seulement les personnes occidentales et développées on sait que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et la création de cette pyramide de maslow le monde a changé il ya beaucoup plus de pays en voie de développement notamment l'amérique du sud ou l'afrique et évidemment les pays développés comme l'europe ou les états unis sont également en perpétuel changement il faut donc prendre un peu de recul sur cette pyramide de maslow et ne pas se baser que sur celle-ci désormais voyons les différences entre l'estime de soi et la confiance en soi alors je vous ai souvent dit que l'estime de soi et la confiance en soi était très proche était très parallèle c'est vrai en revanche il y a quelques différences entre l'estime de soi et la confiance en soi et je vais vous expliquer tout ça comme on l'a déjà vu le fait d'estimer c'est de donner de la valeur à quelqu'un ou à quelque chose en l'occurrence dans la pyramide de maslow c'est donner de l'importance à soi même ou aux autres l'estime de soi reposons que sur des valeurs et des croyances qui vont former notre identité on va donc être à l'intérieur de soi à l'inverse la confiance en soi va plutôt être liée à nos capacités et à nos actions on va donc être sur quelque chose de beaucoup plus concret et d'extérieur à soi pour être clair concernant la confiance en soi on va avoir plus de facilité à entreprendre quelque chose si on a des expériences passées réussies dans le même domaine la confiance en soi est donc liée à l'action et à la pratique de cette action concernant l'estime de soi et notamment la bonne estime de soi c'est simplement être capable d'entreprendre même dans l'inconnu donc l'estime de soi se définit par le fait d'entreprendre même dans l'inconnu et la confiance en soi se définit par le fait d'entreprendre en prenant en compte les actions passées alors évidemment on a plusieurs facteurs qui vont influencer l'estime de soi et notamment d'ordre affectif on peut retrouver l'amour des parents les relations amicales durant l'enfance et l'adolescence on peut aussi retrouver la réussite scolaire donc vous voyez que tout se passe durant l'enfance et l'adolescence c'est là où c'est le plus important ça veut pas dire qu'on peut pas jouer dessus après ne vous inquiétez pas l'estime de soi et comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos c'est très lié à la conscience et à la connaissance de soi avoir une bonne estime de soi ça va nous permettre de valoriser nos forces et nos faiblesses à un juste niveau on va pouvoir faire des choix et entreprendre des actions en connaissance de cause alors voyons maintenant les différences entre une bonne estime de soi et une mauvaise estime de soi sachant que cette mauvaise estime de soi peut évidemment évoluer au fur et à mesure du temps tout comme d'ailleurs une bonne estime de soi qui peut redescendre malheureusement une forte estime de soi ça se caractérise par plusieurs facteurs le premier c'est de croire en ses principes on va faire preuve d'asservité et de confiance en soi on va ensuite assumer ses choix sans culpabilité on va aller de l'avant sans penser au passé ou à l'avenir on va tout simplement vivre le moment présent on va résoudre les problèmes ou en tout cas tenter de résoudre les problèmes pourquoi pas en demandant un avis aux autres on va donc pouvoir collaborer avec les autres sans se faire manipuler on va considérer les autres sans se sentir supérieur ou inférieur et donc accepter les autres tels qu'ils sont avec leurs défauts et leurs qualités leurs différences on va être capable d'admettre les avis et les opinions différentes d'une autre qu'ils soient positifs ou négatifs vous vous souvenez on fait lien avec la confiance en soi on va être capable de se remettre en question sans pour autant complètement s'affaisser sous le poids des critiques qui peuvent arriver parfois on va réussir à apprécier toute une sorte d'activité qui peuvent être totalement différente en gros on connaît nos capacités on connaît nos faiblesses et on va être ouvert à développer nos capacités et nos faiblesses évidemment on va être sensible aux besoins des autres et on va respecter les lois sociales à l'inverse une faible estime de soi se caractérise elle aussi par plusieurs facteurs on va avoir une autocritique prédominante une insatisfaction chronique pour être clair on va toujours se remettre en question même si la chose que l'on vient de faire est la meilleure chose possible à faire on va toujours se demander si c'était vraiment la meilleure chose à faire on va être indécis on va avoir une peur exagérée de l'erreur en revanche et on l'a aussi vu pour la confiance en soi il faut se donner le droit à l'erreur c'est très important d'accepter le fait que l'on peut se tromper et c'est normal c'est complètement nécessaire de se tromper pour progresser on va avoir un sentiment de culpabilité on va sans cesse ruminer ce qui s'est passé dans le passé justement sans vivre le moment présent et sans se projeter dans le futur en revanche et vous le savez déjà mais je vous le redis on ne peut pas changer le passé donc vivez le moment présent on va être perfectionniste alors ça c'est plutôt bien d'un côté mais c'est aussi mal d'un autre côté puisqu'on va toujours chercher la petite bête on va être parfois et sans raison apparente des fois irritable et sur la défensive on va être aussi envieux vous vous souvenez on l'a dit ne pas envier les autres ne pas idéaliser la personne que l'on aimerait être vous êtes ce que vous êtes et c'est déjà très bien on va être hyper sensible aux critiques qu'elles soient positives ou négatives et on va très souvent être dans la négativité on va être pessimiste vis-à-vis de nos actions ou des actions des autres donc voilà les différences entre une bonne estime de soi et une mauvaise estime de soi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle partie vous vous trouvez c'est possible que vous êtes reconnu dans certaines parties de la bonne estime de soi et certaines parties de la mauvaise estime de soi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires c'est à dire que vous êtes sur le bon chemin pour atteindre une bonne estime de soi en revanche si tous les points que j'ai cité dans la mauvaise estime de soi vous correspondent n'hésitez pas à m'envoyer un message afin que je vous accompagne dans ce processus pour améliorer votre estime de soi voilà c'est la fin de cette deuxième vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux coaching baguilhomme sur instagram youtube facebook linkedin pinterest et tik tok n'hésitez pas tous les liens sont dans la description n'hésitez pas à partager cette chaîne n'hésitez pas à partager à liker et à commenter cette vidéo on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 de cette série sur l'estime de soi consacré aux tests pour booster son estime de soi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tchao ryan l'estou